bonjour bonjour à toutes et à tous de spa effectivement et franck oui le rédillon l'eau rouge ça me parle donc donc j'aime bien la région et ma région j'y vis pas depuis tellement longtemps mais je suis originaire de cette région-ci avoir beaucoup voyagé dans mes fonctions corporate je dirais avant d'être d'être indépendant et heureux de l'être alors aujourd'hui on va parler et on va parler de c'est vraiment une présentation en trois points le premier on va parler du challenge d'après crise pour les commerciaux b2b et j'ai voulu juste en prendre un on va en mettre un en avant qui je crois que tout le monde tout le monde ressent et en tout cas tous les commerciaux que je rencontre aujourd'hui ne parle que de ça le deuxième point c'est finalement quatre profils de commerciaux b2b essayer d'un peu d'un peu comprendre quels sont les comportements et les attitudes et les profils que l'on rencontre souvent sur le terrain et passer surtout du temps combien ne le disait puisqu'on a déjà discuté de ce sujet là avant les avant l'été passer surtout du temps sur ben finalement leur kit de survie ressemble un peu à quoi et là on va souhaiter avoir beaucoup d'interactions parce qu'on a on a une proposition de kit de survie mais c'est intéressant de nourrir cette proposition de vos expériences et de vos idées pour terminer par des questions réponses donc on essaie effectivement d'avoir un maximum d'interactions et un maximum de discussions parce que tous ces petits webinaires que l'on a organisé avec yann amène de la valeur lorsque cette interaction est nourrie donc si on passe il y avait un autre slide avant yann je suis sur les quatre profils j'ai pas de style avant ah ben il a sauté alors ça va retourne retourne dans slide alors on va parler du challenge en fait le challenge moi que quand je rencontre les commerciaux b2b et je m'inclus dans le groupe le challenge finalement c'est c'est comment on continue à avoir des interactions de qualité avec ses clients alors quand je dis interaction c'est pas spécialement les déjeuner et les voir en présentiel d'une façon fort intensive comme on aimait le faire par le passé ça peut être des échanges d'e-mails ça peut être un appel téléphonique de cinq minutes ça peut être une visio de 30 minutes ça peut être aussi une réunion en présentiel mais la question fondamentale c'est comment on reste connecté à ses clients et comment on continue à avoir des interactions qui font sens pour lui et puis ensuite pour nous et c'est vraiment ce challenge là que l'on que l'on a constaté alors si on passe sur les quatre profils et on va les parcourir assez brièvement vous voyez il ya diane marc rené et charlotte leur nom de famille évoque un peu le type de personnes que vous avez en face de vous si on passe d'abord un peu de temps sur marc magicien et si on va sur le slide suivant voilà merci à marc magicien on envoie beaucoup dans les start up on envoie beaucoup dans les entreprises familiales vous savez qui sont qui sont en place depuis plusieurs générations et marc magicien c'est un commercial à qui on donne beaucoup de latitude c'est un commercial qui a très peu de consignes qui finalement les attentes que sa direction lui ont donné elles sont assez assez flou la seule chose qui est claire c'est qu'on s'attend à ce que marque il a eu vent donc voilà son boss il est là tu vas vendre maintenant on vas-y je vois pas les bons de commandes je vois pas les les interactions de des transactions avec nos clients qu'est ce que tu fais marc il faut te saisir et donc le constat par rapport à marc magicien c'est si on pourrait se dire on l'appelle le magicien parce que c'est peut-être que son boss il croit un peu au miracle dans ma petite ville commerciale et j'ai un peu roulé ma bosse comme comme beaucoup d'entre nous sur ce col ben je me suis rendu compte que les commerciaux qu'on laisse complètement à l'abandon ils sont rares ceux qui performent et donc il ya toujours bien 10% de ces marques magiciens qui sont de vrais magiciens qui sont qui sont des commerciaux instinctifs qui qui ont des résultats et on comprend pas toujours d'ailleurs comment ils y arrivent mais ils y arrivent et puis la grande majorité les 90% ou les 90% pour mes amis belges dont je fais partie bon ben ils vont être très actifs ils vont ils vont ils vont toucher à tout mais ils vont se tenir à rien et ils manqueront un peu d'intention dans leurs actions et donc souvent peu de résultats et aussi une grande frustration de la part de marc lui-même qui se sent finalement peu utile dans son rôle donc on a bien compris que que le marc magicien il devient un magicien parce que son boss l'impose ou lui impose cette posture de devoir aller vendre sans avoir beaucoup d'encadrement et beaucoup de de moyens peut-être pour y arriver alors ce qui est intéressant de se poser la question la question qui est intéressant de se poser c'est comment le client perçoit perçoit marc et et souvent la perception que le client a de marc elle n'est pas terrible c'est à dire que le client il se dit bah ouais ok j'ai un point de contact si j'en ai besoin donc donc c'est pas c'est pas quelqu'un qui est vu comme un interlocuteur qui amène beaucoup de valeur dans la discussion c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit on l'entend mais on n'écoute pas spécialement on sait qu'il existe si on en a besoin c'est aussi quelqu'un qui est peut-être perçu par le client comme harcelant un peu trop c'est lui qui va qui va chasser pour le pour le bon de commande c'est lui qui va relancer cinq fois on lui a dit cinq fois que qu'il fallait du temps mais il va quand même pousser 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 donc ça c'est ce que le client peut penser ce que son boss en pense souvent lorsqu'on parle au boss de ses marques magiciens bah le boss il dit bah oui il crée de la visibilité mais je suis pas sûr qu'elle soit toujours bonne il est très bon pour suivre les affaires parce que il est il aime l'action il aime les les choses bien suivi mais je suis pas certain de son application pour signer les affaires et pour clôturer les affaires donc bref le boss il est un peu sceptique et moi personnellement j'ai rencontré beaucoup de marques magiciens ces derniers mois pas spécialement uniquement en france mais aussi mais en belgique et en europe en général et et ben ils se sont fait un peu débarquer de leur société donc 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 la rentabilité d'engager marques magiciens a été fort questionnée par par leur direction et c'est des gens à l'essai un peu ça paraît contradictoire enfin j'ai en même temps pourquoi on on se débarrasse d'un vendeur tout de suite bon ok il est peut-être pas au top du top même temps c'est un magicien donc va sortir de la pente en même temps c'est un magicien on pense que c'est un magicien parce qu'on lui demande simplement d'aller vendre sans le canaliser beaucoup et donc souvent les personnes qui engagent des marques magiciens sont des c'est sont des dirigeants qui ne comprennent peut-être pas complètement les ressorts de la vente et ne l'ont pas bien canaliser et ne valorise pas bien la fonction de vente et c'est souvent des entreprises celles que j'ai rencontré en tout cas qui sont plus dans le transactionnel qui sont plus réactifs par rapport aux clients qui leur font des demandes il n'y a pas vraiment une équipe de vente qui proactivement va démarcher et va faire changer un client d'avis et va transformer un nom en un oui et donc 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 c'est des c'est des c'est des marques magiciens qui sont un peu victimes d'un environnement qui est un peu un peu comment dire un peu simpliste ou un peu naïf de comment effectivement le business peut se faire et et donc comment comment marque magicien peut s'en sortir il doit vraiment avoir une discussion avec son boss il doit vraiment avoir un réalignement sur la feuille de route sur là où il doit aller pêcher avec quel appât quel matériel pour être un peu plus un peu plus en accord avec sa direction et un peu plus un peu plus canalisé je dirais par rapport à comment il peut y arriver donc et on va voir également que le kit de survie il est complètement adapté pour pour les marques magiciennes alors si on passe à diane diane digital c'est la génie des algorithmes donc on en connaît tous la génie du référencement du du seo est toujours derrière ses écrans d'ailleurs elle n'en a pas un elle en a au moins quatre sur son bureau plus sa tablette plus son son smartphone diane elle elle communique très bien elle elle s'y articule un message souvent à l'écrit plutôt qu'à l'oral elle communique de un à plusieurs et souvent elle manque un peu de confiance en elle quand il s'agit de basculer dans une conversation orale de deux 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 en face to face que soit en présentiel ou non d'ailleurs en en one to one comme on dit en en bon français alors également diane elle anime très bien le haut du funnel donc elle génère des leads elle génère de l'intérêt par sa connaissance des algorithmes et du référencement mais quand il s'agit d'aller travailler plus bas dans le funnel et de vraiment clôturer des affaires c'est pas vraiment sa tasse de thé donc on comprend bien que diane elle a une expertise qui est fondamentale dont l'entreprise a besoin mais j'ai rencontré beaucoup de diane qui n'étaient pas vraiment à leur place donc donc elles elles ont en général ces derniers mois je crois que ça va continuer elles vont se réorienter plutôt dans les fonctions de marketing de digital marketing ou dans les fonctions de vente lorsque le trajet de vente est déjà 100% digitalisé mais c'est pas des des vendeuses dans le sens du terme je vais effectivement clôturer du business et travailler sur du business identifié et faire grandir mes leads en des choses très concrètes au moins pas leur lettre pas encore pardon elles reçoivent pas la lettre de licenciement non non elles se réorientent mais elles doivent peut-être quand même prendre un peu le devant et avoir ce genre de conversation avec leur boss également parce que sur un malentendu elle pourrait peut-être malheureusement subir ses conséquences alors alors le boss aime bien en général aussi diane en dernier mot parce qu'elle a eu elle projette une image innovante un digital elle elle construit des communautés engagées mais bon elle descend pas plus bas dans le fun et les clients général ben il apprécie parce que elle amène des contenus intéressants ça donne un peu plus d'autonomie au client qui peut finalement naviguer sur le site et rester plus autonome et moins avoir de de dépendance par rapport à un vendeur chez le client mais par contre en point négatif il se pose la question tiens est ce qu'elle est est-ce qu'elle est vraiment présente est ce qu'elle me supporte vraiment et donc et donc il y a il ya il ya ce 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 manque de suivi peut-être de commercial que que marque aurait fait donc si on passe au suivant et on va assez rapidement parce qu'on veut surtout parler du kit de survie on va parler de rené relationnel et rené relationnel on en connaît tous beaucoup il y en a peut-être sur le col bon rené il n'y a rien à faire il est sympa il est avenant il est bon de compagnie il a un beau carnet d'adresse il a beaucoup d'amis et il fait jouer ses relations pour pour essayer de favoriser le business alors rené également il est assez traditionnel dans son approche de la vente il est assez centré sur les produits les solutions qu'il a à vendre sans être très technique il est souvent plus relationnel que technique et donc c'est quelqu'un qui va souvent se reposer surtout quand il est dans un environnement de vente complexe il va souvent se reposer sur l'équipe il va souvent ouvrir les portes et puis et puis dans la réunion il va plutôt servir le café que que vraiment apporter les arguments qui font mouche sauf que là il peut plus servir le café ah là le café virtuel a moins à moins de goût effectivement il est il est moins il est il est moins odorant il est moins bon mais rené il est aussi un peu ces types relationnels il n'aime pas tellement les conflits donc donc rené quand il est un peu sous pression chez son client c'est le premier qui va essayer de donner un peu plus de discount pour arranger les choses c'est il va il va parfois incarner sa société un peu mollement c'est à dire que quand ça secoue et qu'il ya un problème avant après vente rené il va peut-être beauté beauté en touche il va dire bah oui mais tu sais chez moi ils sont pas simples c'est pas toujours compliqué tirez pas sur le pièce donc donc c'est un peu c'est un peu les caractéristiques de rené qui qui font que le client apprécie rené parce qu'on peut compter sur lui il est toujours très réactif il suit bien ses dossiers il est agréable il est sympathique mais par contre et c'est et et d'autant plus dans les temps qui courent et par rapport à ce problème que l'on a évoqué à savoir comment garde-t-on l'interaction avec son client rené le client il se dit ouais mais bon je sais pas si c'est avec lui que j'ai envie de parler sur des discussions prospective parce qu'il manque un peu de contenu il ramène ses produits ses solutions ok on a bien compris qu'il vend un truc mais il va moins réfléchir avec moi que ce que j'aimerais avoir aujourd'hui en face de moi comme commercial peut-être que même en tant que client je vais me poser la question est ce qui me fait pas perdre un peu mon temps rené et puis j'aurai aussi l'impression qu'il travaille pour une boîte un peu compliqué parce qu'à force de dire tirez pas sur le pianiste chez moi ils sont un peu un peu bête et méchant on finit par le croire donc il y a quand même pas mal de problèmes de perception que rené peut suscétir chez le client qui vont lui donner pas mal de problèmes à rebondir dans l'environnement qu'on a aujourd'hui et pourtant quelqu'un qui a un bon carnet d'adresse à un moment où tout le monde se regarde un peu en chien de faïence et on essaye de trouver les opportunités ça doit être quelque chose de précieux oui mais le seul problème c'est que en face le client il a son job à faire il est aussi dans la tourmente il est dans la il est dans la machine à lessiver comme tout le monde et donc le client il a son job à faire et il n'a pas il n'a pas l'impression que son job c'est de recevoir des clients il n'a pas l'impression que c'est d'aller manger avec rené mais il aime bien rené mais il n'a pas l'impression que rené va lui apporter une solution parce que rené il est sympa il va parler de ses solutions ses produits mais il va pas me faire avancer dans ma réflexion donc en gros si je comprends bien pour survivre il va falloir apporter un produit qui corresponde à un vrai problème du client immédiat et le problème on le connaît on l'a tous et si ça ne répond pas à ce problème il vaut mieux aller cueillir des pâquerettes quoi il faut surtout parler du problème au client il faut essayer de le comprendre avec lui il faut peut-être essayer de le réinventer parce que si rené il avait un peu de contenu et il savait discuter du problème et faire découvrir au client un problème qu'il ne soupçonnait pas où il imaginait que son problème c'était ça et puis finalement discutant le problème il devient ceci et bien si rené savait faire ça il se serait positionné fortement sur le nouveau problème parce que si 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 le client il vous dit juste mon problème c'est c'est que je vends pas assez c'est que je sais que c'est que c'est que mes commerciaux ne sont plus en contact avec leurs clients ou que sais-je il a déjà défini son problème donc il réfléchit déjà à une solution et s'il ne vous a pas parlé avant c'est pas rené qui va qui va venir changer la donne donc si rené parvient à lui faire comprendre que le problème il ressent peut-être à autre chose alors il aura l'attention du client donc rené il est il n'est pas assez dans le contenu pour pouvoir vraiment attirer l'attention du client et garder cet engagement c'est un peu comme ça qu'on décrit de nouveau c'est un c'est un c'est un profil théorique on prend une question moins théorique tout à l'heure mais on va avancer parce que il faut qu'on a exact on arrive sur charlotte et donc charlotte ben à l'inverse de rené charlotte elle aime argumenter elle prend les choses en main les créatives innovantes souvent surprenantes elle est assez assertive elle est plus centrée sur les problèmes et opportunités clients que sur les solutions qu'elle a à leur vendre et elle collabore bien avec le marketing donc elle entretient bien que ses réseaux sociaux alors que rené trouvait que c'était finalement un concurrent il préférait rester dans son réseau à lui et donc charlotte ben finalement des quatre profils c'est elle qui est la plus appréciée dans par les temps qui courent par les clients parce que le client va dire que charlotte elle réfléchit avec moi elle me surprend avec de nouvelles idées je valorise les interactions que j'ai avec charlotte et l'acide test c'est est ce que moi client je serais prêt à payer pour avoir une conversation avec charlotte et bien je sais qu'aujourd'hui si je suis rené et j'ai un rené en face de moi je sais que je voudrais jamais payer pour parler à rené par contre charlotte et bien je pourrais peut-être payer pour parler avec elle parce qu'elle va vraiment apporter quelque chose et le client aujourd'hui il cherche pas à acheter un truc il cherche à comprendre et à apprendre quelque chose pour se réinventer et se repositionner donc donc le point fait de charlotte évidemment c'est qu'elle est peut-être parfois un peu fort assertive et on la voit avec des gants box là sur l'image en dessous donc elle doit un peu tempérer c'est 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 velléité parfois elle peut parfois frustrer du monde mais elle fait bouger les lignes et plus que jamais le commercial lisse qui est tout le temps d'accord avec son client et qui lui amène pas de valeur et bien c'est un commercial qui va disparaître alors si je résume le premier le magicien bon il a déjà reçu sa lettre la deuxième elle est dans le digital bon ben elle n'a plus qu'à aller dans une agence digitale c'est cuit là trop le troisième il fait dur dans la société oui enfin je caricature le troisième il fait du relationnel mais malheureusement on peut plus inviter son client au restaurant et c'était essentiellement ça va leur ajouter et la quatrième à l'arrivée avec les gants de boxe et là justement là il se passe quelque chose mais je veux revenir quand même sur sur cette liste ça c'est bien si je vends si je peux changer mon offre comme je veux mais si je vends quelque chose qui n'a je sais pas je vends des fournitures de bureau par exemple à des clients qui ont déserté les bureaux qu'est ce que je fais et en même temps j'ai la pression du directeur commercial il faut que tu vendes faut que tu vendes faut que tu vendes mais bon il n'y a plus personne dans les bureaux vont pas acheter des gommes ni des crayons alors il faut peut-être repenser son offre et se dire tiens quel est mon offre pour un home office je sais pas donc les gens sont sont ont transféré leur bureau ailleurs est-ce que je ne dois pas repenser une offre adaptée aux travailleurs nomades aux travailleurs à la maison comment je fais en sorte que tous les employés qui se retrouvent au bureau au bureau à la maison ou à la maison ils ont des du du des chaises ergonomique pour que dans six mois ils n'aient pas foutu leur dos en l'air qu'ils aient effectivement tous les équipements qui donc ils dont ils bénéficiaient au bureau et qui sont importants pour leur santé leur productivité comment je je viens imaginons moi je suis vendeur de chaises de bureau ce qui je vais dire à mon client directeur ressources humaines si je lui dis ben voilà on a fait une on a fait une enquête savez-vous que chez vos employés là à leur maison leur bureau à la maison ils ont une chaise de cuisine dans 85% des cas j'exagère évidemment qu'est ce que vous pensez que ça a comme conséquence sur leur productivité sur leur probabilité d'être d'être malade ou d'être out et sur leur plaisir qu'ils ont à travailler derrière l'écran donc donc il y a il faut il faut effectivement se réinventer et il faut trouver des arguments qui vont désarçonner dans ce cas-ci le directeur des ressources humaines qui va faire qui va faire tomber un franc ils vont se dire tiens ok est ce qu'on peut en parler de cette productivité et de ce à quoi ressemble ce home office sans que ça me coûte à moi un bras une jambe donc 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 ça c'est intéressant l'exemple que tu cites d'ailleurs parce qu'il y a eu une société en france qui a fait ça j'ai oublié son nom malheureusement oui en des des chaises de de seconde main en fait ils récupèrent des chaises de bureaux qui recyclent qui renoncent qui remettent à neuf et qui revendent et il leur 80% de leur clientèle était des entreprises et ils ont complètement changé de business et c'est devenu leurs clients sont devenus des particuliers mais bon moi je suis rené relationnel en plus je suis pas très fut fut ce que tu m'as dit moi je sais je sais faire des je sais faire du relationnel ce qui est déjà pas mal j'ai un bon carnet d'adresses c'est mieux que pas mal mais là tu me demandes de faire la politique marketing et la stratégie de l'entreprise moi je sais pas faire je suis moi mais c'est c'est là qu'on va passer au kit de survie si tu veux on va devoir accompagner rené parce qu'on va pas pouvoir laisser tous les renés sur le carreau on va devoir peaufiner les charlottes on va devoir équiper les renés et transformer les marques donc donc le kit de survie je pense si on se réfère au problème numéro un qui est cette interaction continue avec le client comment garder des clients engagés et gagner en définitive il ya cinq points les quatre premiers sont vraiment des points qui vont faire l'objet normalement qui doit faire l'objet d'un coaching d'accompagnement de toutes ces forces de vent des renés en particulier pour pour les amener à à survivre je dirais et peut-être même à briller le cinquième point est un point plus transverse de la responsabilité de l'entreprise qui va devoir c'est une espèce de fondation sur laquelle on va pouvoir construire et déployer les quatre premiers donc si je commence par le premier point le gros problème c'est effectivement capter l'attention capter l'attention et rené pour capter l'attention souvent c'est moi j'aime bien dire c'est me my pitch myself and i si vous essayez de capter l'attention en parlant de vous de ce que vous avez à offrir vous avez tout tout perdu vous avez vous avez tout perdu avant même d'avoir commencé donc il vous devez commencer start from where they are right start from where they are il faut commencer où se trouve le client et il faut créer cette curiosité c'est l'exemple de la chaise de bureau tu m'as donné qu'on n'avait pas préparé ensemble et il faut il faut avoir quelque chose qui va faire que la personne en face va se dire ok là j'avais jamais vraiment regardé les choses sous cet angle là mais c'est un point intéressant et il va falloir chercher et c'est pas juste rené dans son coin qui va chercher c'est l'équipe commerciale qui ensemble va chercher et dans les coachings qu'on met en place effectivement ce sont des coachings d'équipe pour aller chercher ces points d'accroche qui vont vraiment éveiller l'intérêt d'un directeur commercial ou d'un directeur des ressources humaines ou etc etc donc selon la personne que l'on signe donc start from where they are c'est effectivement absolument capital pour pouvoir avoir cette première accroche qui va vous donner l'autorisation peut-être de parler à la personne cinq minutes au téléphone donc on en est là c'est vraiment le premier point alors je vais les passer rapidement en vue et puis et puis on en discute tous ensemble deuxième une fois qu'on a suscité cet intérêt on va voir passer de la curiosité à l'intérêt et là les mots magiques et là je vais encore utiliser les anglais parce que c'est tellement concis l'anglais que c'est beau les trois mots magiques en anglais c'est things have changed you know what ok je vous ai intéressé avec le fait que vos employés avec leurs chaises de bureau à la maison c'est un problème mais vous savez things have changed donc il ya qu'est ce qui a changé dans 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 l'environnement qui fait que juste continuer comme vous avez fait pendant cinq ans c'est pas possible il y a toute une série de choses qui ont changé il va falloir articuler ces choses qui ont changé en restant sur le problème donc il faut pas il faut pas que le vendeur de matériel une fois que l'intérêt suscité il montre son catalogue de chaises il faut qu'il tire cela et qu'il en découle qu'il en construise un nouveau problème qui n'avait pas envisagé il faut qu'il rende le problème pressant et 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 problématique pour ses clients en question et et donc là moi je vois beaucoup de commerciaux qui qui peut-être savent ça faire le premier point mais ont beaucoup de mal à rester sur la discussion longtemps sur le la problématique du client et donc là il faut les accompagner dans cette problématique et est ce qu'on fait en général on se retrouve avec une une bibliothèque de canevas de conversation selon le segment dans lequel vous votre client se trouve et selon le la fonction que que votre interlocuteur occupe dans cette société donc mais créer de la curiosité à l'intérêt en restant sur le problème c'est très puissant parce que ce que vous avez ce que vous pouvez faire si vous y arrivez vous arrivez à redéfinir le problème et 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 ce qui ce qui fait dire au client après qu'il sera prêt à payer pour vous rencontrer pour parler avec vous parce que vous avez vous l'avez aidé à redéfinir un problème qui n'avait peut-être pas envisagé et ce faisant vous vous êtes différencié avant même d'avoir parlé de vos solutions parce que quand on se on essaie de différencier au moment où on parle à sa solution c'est souvent trop tard parce que si on n'a pas fait bouger les lignes sur le problème ça veut dire que le client il est simplement rassuré sur le fait que son problème il avait bien défini et donc il peut continuer à essayer de le résoudre comme il était en train de résoudre avant que vous ne le rencontriez et là vous savez quoi vous êtes hors du business c'est fini vous savez pas rentrer donc la possibilité de faire ce things have changed et de discuter du problème avec le client est absolument fondamental pour un commercial pour survivre et charlotte des quatre savait faire ça le mieux rené avait beaucoup de problèmes marc également alors si vous faites ça correctement vous arrivez au troisième point qui vous permet vraiment de survivre et c'est là que vous allez faire la vendre vous allez faire la vente c'est à ce moment où le client finalement il est tellement échaudé par le fait qu'il a redécouvert son problème qu'il a redéfini que maintenant il se met à genoux pour écouter votre solution donc c'est pas vous qui lui poussez le pitch c'est lui qui vous le demande de le dérouler et là ce qui est très important et là souvent ça blesse également c'est que le pitch il doit être un peu sur mesure là en anglais talent donc c'est pas vraiment sur mesure mais c'est un peu un peu customisé quand même pourquoi parce que là vous allez devoir faire votre pitch par rapport à l'alternative que vous allez devoir combattre est ce que l'alternative du client c'est ne rien faire ou c'est de faire lui-même ou c'est de d'aller acheter un truc chez le concurrent a ou d'aller acheter un truc chez le concurrent b selon vous êtes dans un de ces cas de figure votre pitch immanquablement il sera différent si vous pitchez un client qui envie de faire lui-même et que vous pitchez en lui disant viens chez moi plutôt que de ne rien faire vous allez taper à côté donc 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 arriver à ce stade racontez-moi l'histoire avoir une histoire qui qui vous permet de vous différencier de vous positionner par rapport à la vraie alternative que le client en tête ça va être de nouveau être fondamental si on regarde les points 1 2 3 c'est ce que tout tout bon commercial doit faire depuis la nuit des temps le problème c'est que s'ils ne le faisaient pas ou elle ne le faisait pas par le passé ça pouvait peut-être encore passer mais maintenant il est tellement difficile d'avoir l'attention et le temps du client dans ses interactions que si vous n'arrivez pas à faire ça et bien vous êtes irrelevant et vous ne devez plus faire de la vente et vous ne serez plus d'ailleurs invité à faire de la vente par par des employeurs futurs donc ça c'est les trois premiers points importants alors le quatrième point tout ça doit se faire aussi au travers de l'écran donc donc il va falloir coacher les commerciaux à faire du réseau en ligne à faire de la collaboration et des réunions en ligne c'est pas la même chose que du physique et le seul mot que je dirais là si on pense réseau on se permet en général en ligne de faire des choses qu'on n'aura jamais fait dans la vie réelle et ça ça doit changer parce que souvent on se comprend bien par les choses qu'on qu'on se permet ben écoute c'est quand tu vas à un cocktail pour réseauter tu passes jamais devant quelqu'un que tu ne connais pas en lui marchant sur les pieds sans lui dire bonjour et en lui disant tiens vous voulez rejoindre mon réseau non ça tu vas pas faire ça sur linkedin on fait ça tout le temps ce que tu vas faire dans ton cocktail de réseau tu vas présenter tu vas tu vas tu vas tu vas t'intéresser à ton interlocuteur voir comment il s'appelle ce qu'il fait et tu vas construire une discussion au terme de laquelle tu vas conclure qu'il ya un intérêt de rester en contact ou pas donc 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 il faut vraiment ramener ces bonnes pratiques mais les décliner en ligne parce que c'est plus simple de se comporter comme un gougeur derrière un écran que 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 dans la vie et puis ça dépend qui on est si on est un gros producteur de contenu c'est un peu mon cas c'est plus facile parce que on peut toujours ramener ça à quelque chose qu'on a écrit un centre d'intérêt donc là la différence est flagrante le commercial le rené relationnel de base lui n'a pas n'a pas de viande il n'a pas de il publie pas il n'a pas il n'a pas il n'a pas un apport personnel c'est normal on lui demande pas de faire ça d'ailleurs non mais mais ce qu'on va faire et c'est là c'est le cinquième point on va pas seulement le former sur les produits et les solutions mais comment dire on va également le former sur sur ce nouveau contenu qui va lui permettre d'avoir cette conversation sur les problèmes et sur les et sur les attentions comment on va créer l'attention et comment on va que se miser le pitch donc voilà donc donc ce cinquième point c'est vraiment de redéfinir une collaboration entre la vente et le marketing entre autres pour avoir cette nouvelle usine de contenu de contenu personnalisé qui vont permettre à tous ces commerciaux de puiser dans ce contenu pour faire un deux et trois et donc alimenter quatre également et il ya vraiment un chantier de taille à à redéfinir ses collaborations je viens terminer ici une mission pour une entreprise industrielle qui a des produits mais très basique mais très industrielle où effectivement on on a arrêté ils veulent plus mettre leurs produits en avant ils veulent surprendre leurs clients sur des problématiques qu'ils n'avaient pas imaginé sur des problématiques liées à comment le client fait son business donc c'est très ambitieux on pourrait dire presque c'est très arrogant mais de par leur expertise ils ont quelque chose à dire à leur client qui est complètement bluffant et impactant sur la façon dont le client conduit son business mais il faut retourner la chaussette une démarche qui est assez proche de ce qu'on fait en inbound marketing exactement au sujet et non pas à son point donc voilà moi moi c'est la fin de du pitch donc désolé on est on est il nous reste 25 minutes je pense pour continuer la discussion j'espère que ça vous a intéressé et intrigué et on essaie d'être un peu blanc noir parfois pour susciter la réaction alors justement franck lacombe nous je suppose que c'est franck lacombe attire notre attention sur le point numéro 5 les commerciaux ne sont que rarement des générateurs d'idées sur l'offre les mauvais ont une idée par rendez vous prospects ou en très loin de ce que leur entreprise est capable de faire c'est tu veux que développe pas combien oui oui bien sûr vas-y mais ce que autant je suis d'accord sur le principe de réaligner le commerce et le marketing il faut que ça tout ça travaille le mieux possible ensemble autant attention au un commercial qui rentre de chez un prospect qui n'a rien ramené il a deux choses un notre produit est pas bon de l'est pas de la bonne couleur trois il est trop cher si on si on les écoute au premier degré on pivote sur l'offre toutes les cinq minutes ce que je veux dire par là c'est que bien peu on le recule pour aller nous dire attention notre produit serait meilleur si j'ai eu une véritable idée que j'ai testé avec un ou deux clients ça vaut peut-être le coup qu'on aille plus loin non c'est toujours dans le mode négatif évidemment j'ai pas signé nos produits sont plus up to date ils sont trop cher ils sont plus ils ont pas la bonne couleur et puis bien sûr le concurrent était passé avant c'est pas sur les bars on reconnaît on a tous été comme dans notre vie donc on n'arrive pas à vendre il faut bien trouver une explication voilà non la vraie question et je pense que c'est la vraie question du numéro 5 c'est pas tellement l'usine à contenu d'ailleurs c'est quel contenu pertinent on va produire à quel moment pour aller générer l'intérêt la curiosité qui ont été notés en point 2 et aussi autour de du profil de charlotte ouais et le point de de franck aussi je suis d'accord ryan et le point de franck est aussi important c'est que lorsqu'on va se mettre autour de la table avec les selles et le marketing pour définir ses contenus intrigants surprenant intéressant on va pas prendre tous les selles et on va pas prendre tout le marketing on va avoir une équipe on va conduire ça commune comme un projet de changement on va prendre les bons on va faire le bon casting pour essayer de nourrir les choses le mieux possible et pour alors développer du contenu que l'on mettra à disposition de l'ensemble de la force de vente si si tu vois ce que je veux dire franck je rappelle à tout le monde que vous pouvez faire comme franck et ouvrir votre micro si vous voulez pour poser une question moi j'ai une question quand même très pratique très pratico pratique en dehors des commerciaux qui mettent des fausses barbes ou des marketeurs qui sont à côté de la plaque ou des digitaux qui font que d'une du haut de funnel en même temps tous ces gens là ils font ce qu'on leur a demandé de faire moi la question c'est comment d'un point de vue organisationnel et d'abord et sous quelle impulsion on peut changer les choses et non changer et faire cette fusion vente marketing dont on parle depuis des siècles et qu'on attend toujours voir là plus que jamais cette fusion vente marketing parle souvent d'abm on pourra y revenir d'ailleurs dans un futur dans un futur webinaire je pense qu'on parle trop de technique mais comment on peut faire en sorte pour que ces gens là travaillent je veux dire s'il ya un moment où il faut s'y mettre c'est maintenant et et je dirais le le digital le marketing et la vente les trois ouais comment on fait j'ai peut-être un témoignage sur le sujet puis je vous laisserai élaborer bertrand est ce que vous m'entendez oui on vous entend très bien oui alors peut-être deux mots pour contextualiser mon propos je travaille en comment dire je travaille dans une association avec 1000 adhérents sur un accompagnement sur du service de transformation numérique donc on a des grands comptes on a des start up on a des voilà tout ça pour pour vous dire que la problématique que vous posez on se on se la pose en cette dans cette association parce que on a en effet on a un profil plutôt on a des profils entre guillemets de de pseudo vente qui sont plutôt tournés autour du digital pour du relationnel et peu de magicien peu de challenger et ce qu'on est en train d'expérimenter depuis kovid notamment avec les grands comptes qui ont eux mêmes leurs propres problématiques c'est des revues de comptes en interne vous avez entre guillemets le responsable du compte dans l'association qui va en mode complètement je dirais collaboratif à inviter toutes les personnes qui sont dans le cycle de vie une relation commerciale en fin d'une relation d'affaires avec tel ou tel adhérent grand compte à venir à minima écouter ce qui se passe voire intervenir sur sa propre sur ça je dirais son sa propre intervention chez le client et on reconstruit comme ça des plans de contact dans les différents je dirais aux différents étages et dans les différents services du grand compte pour partager de l'information sur la cartographie des enjeux tels qu'ils sont exprimés plus ou moins bien par les différentes personnes au sein du grand compte pour ensuite arriver à reconstruire derrière et on en est là pour l'instant je dirais une problématique commercialisable en termes de services de services adaptés par rapport aux services tels qu'on les commercialisait entre guillemets jusqu'à présent ou en termes d'évolution de service voire création de nouveaux services et ce qui est le plus compliqué c'est de faire collaborer je dirais de manière bienveillante et manager avec une implication forte des délais généraux l'ensemble des personnes qui à un moment quel que soit leur niveau dans leur rémunération et quel que soit entre guillemets leur perception de valeur ajoutée sur le dit grand compte vont oser prendre la parole pour peut-être apporter un éclairage sur sur tel ou tel aspect de la vie je dirais de la vie de l'entreprise cliente voilà donc nous on a trop on essaye de tester ça je peux pas vous dire si ça va marcher pour les 50 grands comptes privés que nous avons en fait on repart on repart sur nous faut qu'on font nos clients quels sont les enjeux de nos clients parce qu'on ne peut exister qu'en étant des quelque part des résolveurs des réponses adaptées aux nouvelles problématiques pour l'évolution des problématiques des enjeux des clients et notre problématique et je t'aime par ça ça va être de passer à l'échelle sur les 50 grands comptes sans faire du coût humain ce qu'on peut pas puisque nos paniers sont des paniers trop faibles pour faire du coût humain client par client ou grand compte par grand compte oui mais ça sont des démarches qui sont qu'on connaît bien d'ailleurs oui non bertrand merci merci pour ce témoignage je rejoins évidemment complètement cette approche grand compte et on ne peut développer un business grand compte que si on part de leurs enjeux ça c'est sûr et maintenant je crois que le challenge complémentaire on peut ajouter à ce que vous avez décrit et qui est vraiment le point 2 de ce kit de survie et où on a du mal à passer suffisamment de temps pour une démarche commerciale successful c'est c'est comment on reste sur ces enjeux comment on on essaye de ne pas sauter trop vite vers la solution et le service qu'on peut offrir et comment on reste sur ces enjeux et comment en équipe on fait ce brainstorming pour se dire tiens l'enjeu en fait mon client il n'a pas complètement mesuré un aspect de cet enjeu comment on peut et comment on engage alors le client sur ce point là et comment on le surprend sur ce point là parce que si vous arrivez à faire ça derrière vous 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 désamorcer tout compte toute concurrence parce que vous allez avoir une conversation captives quasi captive du grand compte qui voudra creuser évidemment il faut avoir fait son 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 ses devoirs comme dirait l'autre mais qui voudra vraiment creuser ce nouveau twist à l'enjeu et derrière évidemment twist auquel vous apportez une réponse mais pouvoir rester sur l'enjeu et pouvoir le refaçonner je crois que c'est ça ça fait partie de de cette capacité alors à garder le client engagé voilà je sais pas ce c'est c'est là où je suis vraiment enfin nous sommes je pense collectivement à votre écoute sur des retours de bonnes pratiques quelques entre guillemets recettes basées sur l'expérience pour éviter de se disperser ou de rester sur le diagnostic et oublier qu'on est là aussi pour ensuite valider des idées avec en en bordant entre guillemets les clients en tout cas ceux qui nous font confiance pour ensuite vendre et c'est possible je dirais faire du faire des voilà faire du revenu du revenu enfin ce qu'on appelle le MR donc le monde fier est qu'un revenu au moins ouais mais je vais raconter une anecdote c'est en type de vente dans ma petite vie et l'anecdote dont je vais vous parler c'est une anecdote quand j'étais chez Cisco et j'avais un commercial qui était brillant par ailleurs et il revient d'une réunion client qui était un peu exploratoire je dirais et il me dit il était mais excité comme une puce et je dis mais explique moi pourquoi tu es excité à ce point là qu'est ce qui s'est passé dans ce meeting il s'est bien passé le meeting ah bah yves il sait mais alors là mieux que ça tu pouvais pas tu peux pas rêver explique moi écoute le client il a complètement compris son problème on était complètement en accord on a parlé de son problème pendant 45 minutes et figure toi c'est exactement comme ça que nous on décrit le problème de ce type de client donc on était l'un parlait et faisait écho à l'autre on était en symbiose en synchronisation parfaite ah j'ai dit bah super et et donc après c'est qu'est ce qui s'est passé et bien le client ne nous a quasiment jamais rappelé pourquoi parce que finalement le commercial à ce moment là n'a pas réussi à challenger le client sur son problème à n'a pas réussi à faire en sorte qu'il se remettait en question dans la compréhension de son problème et et finalement le fait que le commercial était d'accord avec la façon dont il décrivait son problème ne faisait que valider pour le client l'approche qu'il avait déjà prise puisque il pensait qu'il avait un vrai problème pour le résoudre ce problème et Cisco n'était pas sur la liste de ceux qui allaient l'aider à résoudre et et donc et donc c'est assez insidieux c'est à dire que pour reprendre le profil rené relationnel il aurait fait ça exactement il serait dit ah bah on s'entend super maintenant il ya plus qu'à faire une offre avec la solution qui va résoudre le problème etc mais non on fait pas du business si on parvient pas à faire bouger les lignes dans leur perception de ce que sont leurs enjeux leurs problèmes leurs opportunités peu importe on a beaucoup de mal et je parle d'une vente un peu complexe on a beaucoup de mal à se faire entendre lorsqu'on doit parler de sa solution ensuite je sais pas si ça vous vous parle mais mais c'est quelque chose que j'ai vécu parfois douloureusement dans ma petite vie de commerciale alors moi ça me parle ça me parle bien même parce que il ya il ya michael bosworth a décrit ça assez bien dans solution selling bon c'est c'est vieux mais c'est vieux mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes je suis plutôt jeune yann je suis plutôt jeune non non mais ça reste ça reste une référence et dans dans sa première dans sa pyramide ce qu'il ya au début là c'est le quand le client connaît le problème et connaît la solution lui ce qui il le dit c'est assez classique c'est là vous avez déjà perdu c'est à dire c'est soit vous êtes c'est ce que tu dis soit vous êtes dans la liste des des fournisseurs qui sont qui sont potentiellement reconnus ou non et si si vous n'y si vous arrivez à rentrer dans cette liste c'est perdu aussi parce que du coup vous allez vous retrouver dans un appel d'offres et bon pardon que c'est lui vous allez servir de lièvre donc ça je je comprends bien il ya frédéric lacombe qui qui fait remarquer cependant que il ya une grosse différence entre vente de produits et vente de conseils et de services je dirais dans la vente de conseils et de services la démarche que tu décris elle est quasi naturelle parce que bon parce que si on si on travaille pas comme ça je sais pas on peut pas vendre en fait parce que on part on part toujours d'un problème à résoudre après souvent dans le service d'ailleurs c'est ça marche à l'envers on en vend un deux ou trois et après ça devient une offre c'est c'est pas rare que ça fonctionne dans ce sens là moi la question que je me pose par rapport à tout ça c'est ok c'est tout ce que tu décris je l'entends ça me paraît d'ailleurs être la remarque de franck finalement un retour aux sources un retour aux fondamentaux à l'écoute client active et être capable d'anticiper voire même de faire naître les problèmes qui n'étaient même pas dans la tête du client dont il était même pas conscient ça c'est le c'est le mec plus ultra mais la question c'est comment comment ça se décline dans l'environnement d'aujourd'hui quoi ça déjà dans le temps c'est pas très simple on arrivait encore accéder à des gens maintenant il faut y accéder c'est d'autant plus difficile donc c'est là que peut-être qu'il ya quelque chose à creuser sur le numéro 5 alors il ya eu aussi des interrogations sur le numéro 5 les commerciaux sont pas responsables de ça non tout à fait et puis moi j'ai son co responsable ils sont co responsable ils sont pas responsables oui oui d'ailleurs peut-être c'est une bonne une bonne remarque sa co responsable ils sont rarement impliqués dans ces dans ces sujets là ce qui est souvent un problème d'ailleurs et c'est bien souvent le marketing et les ventes se tapent dessus ces deux silos ouais ils se tapent dessus ou oui ils s'ignorent oui enfin je sais pas comment il faut le dire tout bêtement ils pédalent ils pédalent dans la chocro chacun de leur côté et ils font ce qu'on leur a demandé de faire ils sont dans leur sillon il sait pas forcément il n'y a pas forcément de mauvaises intentions mais effectivement c'est toute la la réflexion à la base des démarches d'abm account based marketing si vous êtes intéressé vous regardez sur les hashtags c'est un le hashtag c'est flip my fanon retourner mon entonnoir de vente et c'est des démarches qui sont orientées autour du contenu mais qui sont sous justement pas orientées sur des usines à contenu c'est à dire l'usine à contenu j'en ai vu en une d'ailleurs il n'y a pas de contenu fabriqué aux états unis en plus donc très bien de très bonne qualité un peu américain donc un peu décalé par rapport au marché européen et en fait en europe tout le monde se regarde un peu pour savoir ce qu'on va en faire de ce truc là c'est ça l'usine à contenu en gros c'est l'usine qui produit des trucs et après on essaye d'en faire quelque chose la vraie démarche à mon avis est celle qui s'applique d'autant plus en ce moment c'est quelque chose qui était déjà en cours mais à mon avis qui devient urgent à faire c'est de renverser la logique du contenu et ne plus dire je fournis du contenu puis après on verra bien ce qu'on arrive à en faire mais se dire dans ce compte et là dans une démarche de grand compte c'est relativement facile je dis relativement facile par rapport à une démarche qui n'est pas une démarche de grand compte je vais pouvoir cibler des contenus qui sont destinés à développer des réseaux à l'intérieur de ce compte et en plus c'est plus difficile maintenant parce que pour développer ces réseaux comme tu dis je peux pas je peux pas aller dans le dans le cocktail pour aller boire un coup donc je suis obligé de leur marcher un petit peu sur les pieds contrairement finalement c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas facile de leur marcher sur les pieds il va falloir faire en sorte qu'on leur marche sur les pieds sur les pieds sans les écraser mais ça c'est très très difficile très difficile mais le pragmatiquement et pour cette nouvelle usine de contenu on sait pas on sait pas tout faire en un jour mais pragmatiquement ce que moi je préconise et que j'ai pratiqué souvent c'est que tu pars de tes sous donc tu mets les produits les solutions ce que tu vends tu as le produit on va on va dire le produit 1 le produit 2 le produit 3 d'accord ces produits là tu les vends dans différents segments bon ben t'en a qui sont dans la finance t'es dans l'industrie t'es dans t'es dans le conseil il ya différents segments dans chaque produit et dans chacun de ces segments tu parles à différentes personnes je parle au directeur informatique je parle au directeur ressources humaines au directeur de la vente etc etc donc donc il ya une espèce de matrice pour chaque chacune de tes solutions tu as des segments et des des personnes à qui tu dois essayer d'aller vendre ton histoire une fois que tu as fait cette matrice là tu te dis pour chacun chacune de ces cases donc si la solution 1 je vais la vendre dans le financial services et je vais parler plutôt à des cfo et bien là je vais me dire ok c'est quoi c'est quoi le contenu et c'est et c'est une phrase c'est une étude c'est une analyse c'est whatever c'est quoi le contenu qui va faire que je vais faire tomber le cfo du financial services organization je vais faire tomber de sa chaise parce que je vais lui apprendre un truc et je vais faire ça un peu pour toutes mes solutions tous mes produits c'est quoi cette accroche qui va leur faire tomber alors évidemment cette accroche elle doit finalement mener à ma solution donc je vais je vais le faire de façon intelligente mais mais c'est vraiment ça c'est ce contenu alors c'est cette accroche d'abord et puis ensuite c'est 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 peut-être un pitch qui va se nourrir de cette accroche pour générer un intérêt plus important mais je crois que c'est vraiment effectivement partir de quels sont les types de clients auxquels on va parler et le type de fonction qu'on va rencontrer et par type de client et type de fonction pour chacun de mes produits je vais avoir des accroches que je vais pouvoir mettre dans les mains de mes commerciaux ça va aider mes commerciaux non plus à juste parler de leurs produits mais à ouvrir la porte avec une discussion qui qui va qui va surprendre l'interlocuteur et plus que jamais on doit avoir cette capacité de surprendre ses clients autrement on est juste du bruit sur la ligne on a une un témoignage alors malheureusement je n'arrive pas à accéder à mon fichier je je reconnais pas votre nom une personne je suis ludivine c'est oui moi je pense très bien bonjour oui bonjour oui donc alors moi pour le coup c'est vrai que donc moi je travaille chez cision c'est vrai que nous on travaille vraiment main dans la main avec le service marketing on a la chance que ce service nous crée du contenu nous explique aussi nous parle de des produits que l'on propose pour nous justement ce que vous disiez à l'instant en fait ne plus être simplement le vendeur de produits mais vraiment le consultant le conseiller donc on va être là pour apporter la valeur ajouter un bénéfice à nos clients et avec le service marketing on peut justement rentrer vraiment dans le détail et nous donne vraiment les les tips en fait pour comprendre vraiment à quoi sert nos produits et pouvoir après rentrer plus facilement en relation avec ses contacts en partageant les contenus les différents contenus qui peuvent nous créer non c'est intéressant comme c'est noir je lui dis merci et juste une petite question et c'est et c'est tips c'est c'est ça parle de vos produits où ça parle du client ça parle de de nos produits vraiment la valeur ajoutée que nos produits peuvent nos produits et services ont proposé services peuvent apporter par rapport à alors on nous notre service marketing faut fait beaucoup réaliser énormément d'études de grâce à ces études ça nous permet de comprendre vraiment quelles sont les attentes du marché en général par rapport à notre cible et donc grâce à ça lorsqu'on va essayer de prendre contact avec une personne donc là maintenant pour le coup c'est plutôt via linkedin parce que on est tous en télétravail différents réseaux sociaux et bien on peut aborder la personne en sachant exactement ce qui va être pertinent pour elle d'accord et donc le distinguo que j'essaie de faire c'est effectivement il ya du marque on a fait beaucoup de marketing qui est du marketing et du contenu produit pour positionner son produit là non sur le coup on est plus sur du marketing en effet produit vraiment produit voilà voilà on est plutôt sur du marketing on apporte de l'information de la valeur ajoutée aux personnes sans forcément dire voilà moi je fais ça je te vends ça en effet d'apporter des des solutions donc après en effet on découlera bien nous offre on pourra en effet accompagner les clients en leur proposant différentes solutions différents services mais au démarrage on exact liste pas tous nos produits voilà et ça c'est une grande vertu que moi j'ai vu fonctionner beaucoup c'est dans cette accroche et le point 1 et le point 2 dans le slide qu'on a toujours sous les yeux c'est que c'est vraiment on parle pas de nous on ne parle que d'eux non voilà et ça c'est vraiment important ça crédibilise et ça amène la valeur comme vous le dites très bien et moi je trouve qu'on a plus facilement des retours de la part de personnes qui étaient à des postes assez importants et qu'on avait du mal à capter parce que avant on envoyait un mail bonjour je vois un rendez vous j'ai mes produits à te proposer voilà que là on contourne un petit peu la chose et c'est vrai qu'on a des meilleurs retours ouais ah bah super non mais c'est merci pour ce témoignage merci pour l'intégration avec plaisir effectivement là qu'on veut en venir une sorte d'application des principes de l'inbound marketing mais dans un domaine commercial qui est un peu différent de la démarche inbound marketing pur mais qui qui finalement s'en inspire grandement alors je vais organiser d'ailleurs bientôt une version française d'un webinaire que j'ai donné il ya une semaine en anglais sur ce sujet sur le sujet du futur de content marketing et notamment dans ce contexte donc je vous tiendrai au courant et on pourra échanger aussi sur ces sujets il est 14h30 on est pile poil à l'heure je pense que sauf si vous avez une dernière petite question pour la route qu'on va clore ici et on reste en contact de tous les cas au travers des médias sociaux et dans cette série de webinaire on en fera d'autres un peut-être yves moi j'aimerais bien qu'on creuse justement un peu plus tous ces sujets tout ce kit de survie et qu'on aille un peu plus dans le détail comment faire comment le mettre en place quels sont les conseils pour les petites entreprises pour les grosses entreprises pour les reprendre à la remarque de frédéric qui est très juste pour les entreprises qui vendent des produits pour les entreprises qui vendent des services pour les entreprises qui vendent du conseil les choses sont pas les mêmes voire on peut s'inspirer éventuellement d'autres secteurs en adaptant les choses mais il ya certainement plein de conseils qu'on peut donner là dans ce domaine et voilà donc on vous tient au courant bientôt on va sortir une une série là il faut qu'on y réfléchisse une série de webinaire sur sur ce kit de survie pour aller plus loin j'ai bien peur que vu ce qui se passe un peu partout on ait besoin de d'un kit de survie pendant assez longtemps malheureusement et ça sera pas seulement un masque voilà allez on va se remonter le moral en trouvant des solutions et toujours en contournant le problème et en lui apportant du contenu merci à tous merci pour votre témoignage et et merci pour votre participation c'était très sympathique on en refera un bientôt et voilà merci à merci à tous bonne journée à très bientôt au revoir